En ordre de marche pour braver le pouvoir de plus en plus autoritaire en Russie. Ils sont des dizaines de milliers d'opposants à défiler dans le centre-ville de Moscou. Une manifestation autorisée, mais très encadrée par environ 12 000 membres des forces de l'ordre. Le chef du mouvement d'opposition front de gauche, Sergei Udaltsov, est à la tête des manifestants. « Je suis l'organisateur, alors j'ai indiqué que je ne pouvais pas répondre présent à l'interrogatoire auquel j'étais convoqué au même moment. C'est une raison de force majeure, car je dois vérifier que la manifestation se déroule bien. » Les chefs de l'opposition doivent être entendus dans le cadre d'une enquête sur les troubles à l'ordre public provoqués selon le pouvoir lors d'une manifestation le 6 mai dernier. « Nous avons tous compris que le pays est dans l'impasse et qu'il faut changer les choses de toute urgence », explique cette manifestante. « Chaque jour, ce sentiment se renforce, on étouffe de plus en plus et on a de plus en plus peur. » Dernière restriction imposée par Vladimir Poutine, une loi qui limite considérablement le droit de manifester en prévoyant de fortes amendes.